Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous soyez bien. Si vous voyez pour la première fois, je m'appelle Thierry. Sur la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager à vous un business en or qui donne de l'argent. Donc, restez jusqu'au bout de la vidéo avec moi, afin de savoir de quel business il s'agit. Sur ma chaîne, je parle d'entrepreneurs et d'investissement en Afrique, car je reste persuadé que c'est un entreprise en investissant massivement sur le plan économique que le conseil va se développer. Sur la chaîne, je valise les produits du territoire africain, je valise les mers et la culture. N'ayez pas honte de partager nos mers au restant de nos communautés. Sur la chaîne, je valise les épices, les cultures vivrières, les cultures forestiers non-lignes, ainsi que les cultures de rente. Le but de la chaîne est ici de vous partager avec mes techniques et artistes business, de vous partager mon mindset, afin de vous aider dans vos réalisations ou sur vos futures réalisations. Le but de la chaîne est ici de retracer mon parcours entrepreneurial, car il y a 7 ans, j'ai embarqué, femmes, enfants, frères et soeurs, dans une aventure entrepreneur dans le domaine agricole, avec une mission de produire le célèbre poivre du Cameroun, comme on l'a appelé poivre de Pindja, qui a reçu son label Indications géographiques protégées en 2013, de produire la culture du palmier à huile, de produire l'huile de palmisse, de produire la gasinia cola communément appelée bita cola ou soit petite cola, de produire le raciné d'endron et de loti communément appelée api ou soit en jansan, de produire la cola à kombinata, avec pour finalité de créer une marque spécifique à nous, dont on mettra sur le marché physique et sur le marché habituel. Petite parenthèse, si vous me voyez pour la première fois et que vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, à valider la cloche afin de ne pas manquer les prochaines notifications. Si vous l'avez déjà fait, je vous dis merci. Donc je continue encore à répondre à vos questions concernant, vous m'avez dit concernant les plans, les boutures du poivrier. Est-ce que pour l'instant je fournis les boutures du poivrier ? Non, pour l'instant je ne fournis pas les boutures du poivrier. Pour l'instant, comme je dis, je suis encore à la phase de croissance. Je suis encore en train d'étendre mon exploitation. Donc toutes les boutures que je fais produire présentement me servent à élargir la plantation. Sur l'année prochaine, je commencerai dès qu'avant les boutures. Vous m'avez posé aussi la question sur les formations. Pour l'instant, je préfère rester sur la phase pédagogique. Vous voyez, je fais la promotion des produits du terroir. Le Njansang, qui est comme nous l'appelons l'Akpi, il sait qu'on le consomme, mais on ne sait pas comment c'est cultivé. Le Risinendeno Ednoti, pareil. Le Bitakola, qui est la Gassignacola, on consomme, mais on ne sait pas comment c'est cultivé. Donc pour l'instant, je valore ces produits, je fais la promotion, sur le plan pédagogique, comment c'est cultivé. Le poivre aussi, qui est l'épice la plus consommée au monde, vous le consommez, mais vous ne savez pas comment c'est cultivé. Donc pour l'instant, je reste d'abord sur la phase pédagogique. Vous expliquez comment est-ce qu'elle fait la culture. Vous montrez les différentes étapes et les différentes difficultés. Vous montrez, t'as dit, l'envers du décor, t'as dit, dans les plantations, afin que chacun de vous puisse se faire une idée des différentes cultures. Et là, en ce moment, je mettrais des formations, parce que lorsque je mettrais des formations, c'est des personnes avisées qui viendront faire la formation. Si je vous mets la formation tout de suite, alors que vous ne connaissez pas la culture, vous ne serez pas moutillés et ça ne vous sera pas bénéfique. Donc je voudrais, comme ça, avoir des hommes et des femmes avisés qui viendront faire la formation. Et j'ai dit, le but aussi ici, c'est de faire une ferme école. Donc faire une ferme école directement sur le site où les gens viendront, tel que se former, sur place aussi. Je mettrais aussi des formations PDF, mais pour l'instant, regardez déjà, pas à pas. Je vous ai mis comme ça des vidéos, tel que de moi, dans mon exploitation, des vidéos, déjà, qui étaient à caractère personnel, tel que des vidéos qui étaient à caractère personnel dans mon portable, de moi, dans la parcelle Poivier, la parcelle Palmeret. Regardez. Pour l'instant, tel que c'est le COVID qui nous bloque un peu, bon, c'est en train de se décanter. Je dirais, Théry, qu'au pays, faire cette fois-ci, tel que des vidéos encore, des vidéos de façon très pédagogique encore, de façon très importante, où je, voilà, il y aura un peu plus d'engagement, où je vais vous demander en ce moment de liker, commenter, parce que les vidéos que vous regardez, il n'y avait pas de liker, il n'y avait pas de commenter, il n'y avait pas de, je ne vous demandais pas de vous abonner ou de liker, parce que, vous voyez, c'était à caractère personnel. Donc, fin de la parenthèse. Donc, je rentre directement dans le vif du sujet. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est un business en or qui donne de l'argent. Donc, il s'agit de quoi ? Il s'agit du business de la pâtisserie. Donc, celui ou celle qui pourra, qui va se lancer comme ça dans le business de la pâtisserie, donc c'est quoi ? De faire les gâteaux. Et c'est un domaine, c'est un business, c'est un domaine aujourd'hui qui ne demande pas, t'as dit, voilà, d'avoir bac plus 20 ou d'avoir bac plus 150 pour faire. C'est vraiment, ça ne demande pas une qualification énorme. T'as dit qu'aujourd'hui, on a des ateliers où on forme les gens en deux jours, trois jours. Voilà, tu sais faire des gâteaux, on ne te demande pas d'être un expert ou une experte en machin. Il faut déjà d'avoir commencé et c'est au fur et à mesure où tu pourras approfondir ton expertise. Et vous savez qu'aujourd'hui, dans le domaine de la pâtisserie, c'est-à-dire que tout le monde aime les gâteaux, tout le monde aime les apéritifs, tout le monde aime tout ce qui est crêpes, tout ça. Donc, tu te spécialises dans le marché, t'as dit, la fabrication de gâteaux ou la confection de gâteaux. Tu vois que c'est un marché qui est hyper porteur. Tu as le marché, t'as dit, que le mariage, on se marie tous les jours. Tu vois, t'as dit, que le marché, tu as le marché sur les anniversaires, tu as le marché sur les baptêmes, tu as le marché, t'as dit, voilà, même à organiser les apéritifs, certains apéritifs, il y a des gens comme ça qui ont la flemme de faire des apéritifs, tu peux faire des crocs, monsieur. Et en ce moment, ça veut dire qu'une fois que tu as cette expertise-là, tu devrais aussi avoir un blog, un blog sur lequel, t'as dit, que tu communiques ta passion, ça fait encore des rentrées dessous, tu communiques ta passion, tu communiques aussi, t'as dit, que sur les différences du sens que tu utilises, tu peux encore avoir des partenariats avec les fabricantes avec les différences du sens que tu utilises. Ça veut aussi dire que tu peux aussi créer une chaîne YouTube, une chaîne YouTube sur laquelle tu partages ta passion avec tes abonnés, où tu expliques pas à pas. Tu peux aussi, t'as dit, créer des ateliers, des ateliers de formation où tu expliques aux gens comment faire les gâteaux. C'est un business qui est hyper porteur et hyper rentable, le business de la pâtisserie. Donc, tu peux aussi faire des crêpes, t'as dit que là-dedans, des crêpes, et les crêpes sont friands. Les adultes, comme les enfants, t'as dit, adorent les crêpes. Moi, j'adore les crêpes. Donc, tu vois que c'est un business comme ça, si vous vous lancez dedans, c'est un business qui est hyper, hyper porteur, hyper porteur et hyper, hyper rentable. Donc, c'était ça, le thème du jour. Le thème du jour, t'as dit, un business en or qui donne de l'argent, c'était se lancer dans le domaine de la pâtisserie, confession des gâteaux. Donc, si tu as aimé le thème d'aujourd'hui, tu mets un like, tu fais un commentaire, t'es donc, je me ferai le plaisir de le lire. T'abonnes si tu n'étais pas encore abonné et tu partages massivement la vidéo autour de toi afin que vous soyez comme ça plusieurs à saisir que l'opportunité était du business. La pâtisserie, je vous dis, ça ne demande pas de qualification. On a des ateliers, on a des femmes courageuses, des braves femmes courageuses qui organisent des ateliers de formation tous les jours. Tu y vas pour un ou deux jours, tu sais déjà tel que faire deux ou trois tel que style de gâteau et après, tu te lances et au fur et à mesure, tu perfectionnes ta technique. Donc, comme Jacques Coutu m'a dit, l'information, c'est la connaissance. La connaissance, c'est la richesse. Une fois que tu as cette information, tu appliques tes stratégies et tu passes massivement l'action afin d'impacter ta vie et impacter la vie de ceux qui t'entourent. Sur ce, je vous dis merci et aux prochaines vidéos. Ciao. Ciao.